On s'est là ? Oui ! Bonsoir ! Attends, parce qu'il faut que je vois les commentaires, faut que... Ah non, j'ai inversé dans l'autre truc. En attente de Camiscrap. C'est en attente. Ouais, c'est en attente. Ça veut dire quoi, je suis en attente ? Ça marche ou pas ? Oui. Ah. Ha ! Quelle déconnerre ! Mais après, Amandine, je ne vois pas si... Mais là, tu parles, là ? Je parle. Il y a Amandine qui a dit bonjour, donc c'est que ça marche. Ah, cool. On va y arriver. Oui. On n'est pas très doué dans la technologie. Ça y est, ça arrive ! Si je mets là, est-ce que je peux voir les commentaires un peu mieux avec mon iPad ? En tout cas... En tout cas... En tout cas, en tout cas, en tout cas... Il y a sept personnes. Ils sont déjà là ? Neuf ! Mais ils sont en retard, hein ? Ouais, mais j'étais pas en avance non plus, alors... C'est juste pour ça que je dis ça. C'est vrai ? C'était pas ce que t'étais... Allez, bonjour, Nathalie ! Véronique qui dit bonjour à monsieur. Oui, alors, il y a monsieur Scrape et... Monsieur Camille, plutôt. Et il y a aussi Amandine, ma fille aînée, qui est là, pour... Si jamais j'arrive pas à lire les commentaires, enfin, à répondre au fur et à mesure qu'il va, du coup, faire l'interprète. Un coucou du Canada, où il doit être tôt au Canada. C'est 8 heures de moins ou 8 heures de... Est-ce qu'il fait nuit ? Dis-nous. Non, c'est moins. Moins ? Et t'as loupé Luna, chef de ville, qui est nouvelle, elle te dit. Je suis nouvelle sur ta chaîne. Eh bien, bienvenue. Coucou, Luna. Bienvenue sur ma chaîne, hein, voilà. Je vous laisse arriver. 6 heures de moins. 6 heures de moins. Ah bon, ça va encore. Donc, il est 10 heures du matin, ça va. Vous êtes à l'heure de l'apéro, alors ? N'importe quoi. Bah, il est 18 heures. Il est midi. Ah, il est midi. Ah, mais c'est l'heure de l'apéro. Apéro ! Hé hé ! Il est midi. On n'a pas préparé, hein. De quoi ? Apéro, non ? Non. Alors, bonjour Valérie, Chloé, Laetitia. Oui. Non, mais il n'y a pas que... Nini. Serté. Magali. Sèvres. Té. Séverine. Véro. Vraise d'or. Après 18 heures ou midi, c'est nickel pour l'apéro. Bon, donc, je crois que... C'est parti. Oui, mais on n'a pas préparé. Personne n'a préparé. Coucou Véronique, Corinne. Eh bien, écoutez, bienvenue pour ce petit live tranquillus. On est en vacances, enfin, en congé, moi, quatre jours, monsieur, une semaine. Et puis, Amandine, elle a encore une semaine aussi de vacances. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai travaillé tout le week-end. Donc, sincèrement, ça fait vraiment du bien d'être un petit peu en congé. Pardon, Servane. On a dit Séverine, mais c'est Servane. Ah, c'est Servane. Ouais. C'est quand même plus souvent Séverine que Servane. C'est un très joli prénom. C'est joli. Tu pourras un peu m'expliquer ton contenu. Lona, qui est une nouvelle. Alors, ma chaîne. Bon, ben, le temps que vous arriviez tous. Ma chaîne, c'est du scrap. Du scrapbooking. Qu'est-ce que le scrapbooking? Bonne question. C'est un loisir créatif, en fait, normalement à base de papier. Donc, en règle générale, moi, je faisais des pages 30-30 avec des photos. Après, ça peut être des albums. Alors, Amandine va nous trouver une petite page. Il y en a une là-bas. Regarde. Derrière le cadre. Donc, ça englobe tout ce qui est du travail de papier. Donc, à la base, moi, ça fait très longtemps. Voilà. Je faisais des pages 30-30 comme ça, qui permettent de faire des albums et de, comment, de faire des albums et de garder des souvenirs. Voilà. Tout simplement. Et puis, après, vous faites du art journal, différentes créations, toujours à base de papier, des petits albums. Voilà, Luna. Donc, je fais des choses comme ça, des tutos. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Ah ben, elle est très jolie. Plutôt dans le bon sens. Ça, c'est ce que j'avais eu l'année dernière. Comment ? Pour mon concours. Enfin, non, pas l'année dernière, en 2000. En 2000, là. Oui, pour... Non, mais c'est bon, on m'a dit... Elle va me sortir toute ma scrap room. On n'a pas fini. On n'a pas terminé. Voilà. Des petits albums, c'est toujours à base de papier. Mais on peut faire du loisir créatif, plutôt du art journal ou du mix média. Donc, il n'y a pas forcément de papier, mais c'est des créations comme ça. Attention. Mais du coup, on ne regarde plus les commentaires, là. Non. Mais on attend que tout le monde arrive. C'est bon, il y a déjà 60 personnes. Donc, c'est déjà bien. Alors, oui, repos bien mérité. Effectivement. Un petit coucou de la Normandie. Oui, neige. Eh bien, c'est normal. Il faut un peu de neige aux Normands et aux Bretons. Mais de la Bretagne. On a aussi eu de la neige. Mais nous, on a eu un super soleil cet après-midi. Donc, c'était quand même très, 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 très sympa. Coucou, Karina. Laetitia qui demande si tu fais toujours des pages 30-30. Coucou, Laetitia de Chah et Nono. Alors, je fais toujours des... Je vais répondre et essayer en même temps. Des pages 30-30. Alors, j'en fais pas sur ma chaîne parce que c'est un peu compliqué. Je ne fais pas sur ma chaîne de montage vidéo. Voilà. Parce que je n'ai pas le temps. Parce que j'ai un boulot. J'ai une famille. Et que ça prend beaucoup de temps de faire des montages vidéo. Donc, en fait... Parce que tu ne sais pas. Non, ce n'est pas ça. C'est que c'est long à faire. Ça prend beaucoup de temps. Et faire une page 30-30, ça prend beaucoup de temps. Mais je fais encore des pages 30-30. Normalement, deux samsis par mois, je fais partie d'un club de scrapbooking avec des copines où on ne fait que des pages 30-30. Voilà. Donc, à part que cette année, avec le confinement, on ne s'est pas beaucoup vus. Très, très peu. Une fois, je crois. Deux fois. Enfin, un petit peu avant le confinement au mois de mars. Et puis, on s'est revus un petit peu au mois de juin. Un coucou de Bruxelles. Oui, il pleut. Ah, bah, écoutez, il faut... Un petit Bruxelles. 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 Oh là là. Donc, je fais les pages 30-30, mais je n'en fais pas sur ma chaîne actuellement. Voilà. Parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Tout simplement. Je fais aussi des petits hauls quand j'achète des petites choses. D'ailleurs, tiens, si tu pouvais me donner le sac. On va commencer le temps que tout le monde arrive. De Toulon. Il fait chaud. Cale, ça. Là-bas. Qui doit être là-bas, là-bas. Coucou à Brigitte, Sylvie. Parce que comme ça, ça m'évitera de faire un... De faire un haul. Je vais montrer les dernières petites choses que je me suis achetées. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Vous, que vous avez passé des bonnes fêtes. Des bonnes fêtes. De Noël. Du coup, il y a le temps qu'Amandine, elle... Elle me lise les commentaires. Je sors de ma petite, de mon sac. Du coup, tu as réussi à convaincre Luna et elle va dessus. Ah bon ? C'est gentil, hein ? Voilà. Donc, c'est gentil. Coneco qui dit bonjour. Ben, c'est pas grave. Oui, mais... Bonjour de la capitale. Il n'y a plus pratiquement que... Ben, écoutez, il faut bien qu'il pleuve un peu. La capitale de la Bretagne ? Non, pas la capitale de la Bretagne. Je pense Paris. Paris. C'est vrai que ça nous manque. Alors, cette année, effectivement, 2020, je pense qu'il y a eu un petit loupé pour les vœux de bonne année. Donc là, vraiment, je vous demande, là, au 1er janvier, de vraiment, vraiment souhaiter des bons vœux et que ça aille beaucoup mieux pour 2021. Parce que, comme vous le savez, on a 30 centimètres. Mais où est-ce que tu es, Luna ? Oui, des fêtes timides. Ah oui, on va en parler, des fêtes timides. C'est sûr qu'on a fait, nous, des fêtes timides. Ben, si. Il y a eu la neige qui tient. Alors, nous, il y a neigé. Mais comme il y a eu un super soleil cet après-midi, en fait, il y a très, très peu neigé. Peut-être que c'est demain, non, nous, la neige ? Demain, je crois. Demain, après-demain. Bon, ben voilà. Chaque la semaine. Voilà. Dans le puits de Dôme. Ah oui, c'est vrai. Oui, on avait vu. On a vu. On a vu aux infos, effectivement, qu'ils ont eu beaucoup de neige. Bon, ça va vite. Espérons qu'il y aura du soleil. Carika, oui, t'adores. Luna, t'as de la chance. J'adore la neige. Alors, moi, j'aime la neige quand je ne travaille pas. Quand je peux rester chez moi, ça va bien. Mais c'est vrai que quand on habite, voilà, quand on travaille en montagne, moi, je travaille avec des chaussures de randonnée quand même. Donc, c'est quand même pas très, très cool. Voilà. Enfin, c'est chaud, au moins. C'est bien chaud. On a bien, voilà. Mais t'inquiète, Magali, t'as le temps encore d'avoir un peu de neige. Je ne sais pas d'où tu es. C'est son visage, son visage, son village à Luna qui est passé aux infos. Ah, ben voilà. Ben, écoute, voilà. Bon, voilà. Alors, on va... Pour commencer... Voilà. Alors, pour commencer, on va répondre déjà à des questions par rapport... J'avais mis... Annoncé le live et j'avais fait... J'ai mis une photo de Lilou. Donc, Lilou, c'est notre petite fille puisqu'on est devenu grand-parent. Elle est née le 11 juin. On a eu la chance de pouvoir la voir quand même au mois d'août. On a eu vraiment cette chance et on est très, très contents. Il devait venir passer les fêtes avec nous, malheureusement, avec ces histoires de confinement. Ma belle-fille n'a pas pu avoir ses vacances en même temps. Voilà. Donc, ça, c'est des choses comme ça. Donc, du coup, Lilou qui a eu six mois le 11, puisqu'elle est du 11, elle aura sept mois au mois de janvier. Voilà. Et on n'a fait que nous. Nous, les fêtes, on a fait nous six, puisqu'on est six. On a fait tranquillement. Même à un moment, on n'est pas venu. On a vraiment fait attention. Et écoutez, ce n'est pas grave pour moi. Ce n'est pas important. Tant que notre famille est en bonne santé, on ne va rien faire. On a bien mangé. Par contre, si vous avez suivi sur Instagram et Facebook et encore, je n'ai pas tout mis, on a très, très bien mangé parce qu'on en a profité vraiment pour se faire très plaisir. Vraiment. Vraiment. Donc, j'espère que vous, ça a été, que vous avez été sérieux, que vous avez fait bien attention. Voilà. Et puis, on pourra se revoir après. On peut très bien se refaire un repas après. Je voulais vous montrer d'ailleurs en parlant de ça. Je ne l'ai pas vu encore Aurélie, mais j'ai mis le petit bracelet qu'Aurélie m'a offert lors de mon swap. C'est un Shambhala. C'est un ? Shambhala. C'est un peu où tu peux faire un vœu à chaque fois, non ? Non. Ce n'est pas un truc comme ça ? C'est comme un beau, est-ce qu'elle la met avant ? Tu sais, les Shambhala. Voilà. Est-ce que ça sert à rediffuser ? Oui, je me remets la rediffusion, tout à fait. Voilà. Oui, comment ? Je remettrai la rediffusion, de toute façon. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Alors, on va... Je vous montre ou je vous parle de mon swap, parce qu'il y avait des questions. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ça grandit vite. Oui, les enfants. Oui, c'est vrai qu'elle a déjà... Gérard Thirion qui demandait, quand tu prépares un swap, ou le calendrier de l'Avent, quand est-ce que tu commences à le préparer ? Alors, coucou à celles qui arrivent, si jamais Val, Sabrina, voilà. Bonjour à monsieur, donc il faut arrêter de dire bonjour à monsieur. Oui, je suis là ! Il fait son petit Diamond Painting Avenger. Il n'en a pas trop fait, quand même. Depuis quelque temps, on a été bien occupé. T'inquiète, en l'une heure, j'ai rattrapé le temps perdu. Voilà. Mais c'est vrai que là, il y est dessus. Regardez. Hop. Alors, attendez, je vais faire un petit... Ah, parce qu'on me voit, là ? Là, on va te voir, oui. Attends, je vais me recoiffer. C'est dans le sang. Il a une toute petite chaise, en plus, du coup. Oui, parce qu'il m'a changé mon bureau, donc j'ai une... Comment ? Il m'a changé mon bureau, et du coup, il est un peu haut. Alors, moi, j'ai piqué la chaise de bureau de mon fils, donc je suis haute. Mais lui, il a une chaise qui est un peu plus basse, mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, pour finir avec... Coucou, Béatrice, Agathe. Comment ? Mon mari a eu la gentillesse de mettre des prises, de m'incorporer des prises dans mon plan de travail. Voilà, pour celles qui savent que j'ai une grande scraproom, j'ai cette chance-là. Voilà. Qu'elle va me rembourser. Ce n'est pas un cadeau. Parce que c'est toi qui a fait... Ah, ce n'est pas un cadeau ? Ah, mince, alors. Bon, je vais rembourser les prises, quoi. Mais ce n'est pas grave, elles sont mises. Maintenant, tu ne vas pas les récupérer ? Ah, ben, si, si. Au revoir, Luna. Au revoir, Luna. Au revoir, Luna. Il n'y a pas de souci, il y aura le live, si vous voulez regarder. Alors, pour reparler, comment c'est le temps que ça arrive ? Et si vous avez des autres questions, vous le marquez. Il y a Amandine qui fait ma petite secrétaire. Il est dur en affaires, monsieur Camille. Alors, non, pas du tout. Non, non, je suis très, très gâtée. J'ai un homme... Il est dur en affaires. Lui, il a dit ça. Alors, dur en affaires, c'est, a priori, Laetitia. Je pense qu'elle s'appelle comme ça. Laetitia, Laetitia. Non, non, non. J'ai un homme très... Comment ? Les Savoyards sont là. Oui, Karine. Alors, écoute, Karine, on n'a pas eu trop le temps de se voir. On espère que 2021, quand même, puisqu'on est quand même plusieurs scrappeuses de Haute-Savoie, j'espère. Il y en a une qui habite d'ailleurs... Comment ? Douvaine. Qu'on pourra se rencontrer, quand même. Aller, justement, à Action Admas et se rencontrer. Donc, Karine, bienvenue. Bienvenue à la Haute-Savoie. C'est important. Tu es un homme en or. Il va falloir arrêter. Merci. C'est cool. Alors, une chaîne YouTube, vous savez, on ne voit que le bon côté des choses. Je ne vais bien évidemment pas vous parler ni de mes défauts, ni des défauts de mon mari. Mais c'est évident que quand on partage quelque chose sur Insta, YouTube ou Facebook, on est dans le positif. Voilà. Mais c'est vrai que... Voilà. Si mon mari pouvait prendre exemple sur le tien, avec tous ses petits pochoirs. Qui c'est qui nous écrit ça ? Véronique. Alors, effectivement... Voilà. Mais j'ai un mari très généreux. C'est vrai. C'est vrai. Il m'a acheté... Il est vraiment la grosse tête. Tout un lot, je ne sais pas, 15, 20 pochoirs. Et du coup, voilà, j'ai eu beaucoup de pochoirs. Mais coucou de la Bretagne. Tiens, regarde. C'est qui ? Ida. Ah. Bonjour. Voilà. Il y en a même qui disent qu'il ne faut pas jamais dire qu'un homme, il est trop généreux. Ben oui. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il est généreux. J'ai de la chance. Il sait faire à manger. Laetitia l'en a rêvé des pochoirs. Il fait des travaux. Il fait une belle scraproom. Voilà. J'ai un mari qui est quand même... Tu peux le dire. Formidable. Formidable. Oui. Bon, allez. Compliqué. Formidable. Formidable. Super. Alors, euh... Je disais, il y a eu Pierrette qui demandait... Oui. Quand est-ce que tu commences à préparer les swaps calendrier ? Alors, on va parler du swap. Parce que ça intéressait. S'il pouvait être comme le vôtre. Écoutez, c'est comme ça, hein. Alors, on va donc parler du swap. Du swap de Noël. Du swap qu'on se fait au mois de décembre avec Aurélie déjà depuis deux ans. Que j'avais déjà fait avant. J'ai eu Coralie cette année. J'avais fait avec Nathalie aussi. Celles qui font des swaps. Je vois qu'il y a Laetitia. Tout ça. Vous pouvez aussi répondre, intervenir. Il n'y a pas de souci. Il y a Karine qui dit, ne t'inquiète pas. Moi aussi, j'ai un homme du tonnerre. Les autres, il dit, il est presque parfait. C'est l'air de la montagne. Oui, moi, il est breton. Il n'est pas vraiment de la montagne. Mais effectivement, voilà. Donc, le swap. Quand est-ce que je commence le swap ? Alors, c'est très simple. Cette année, ça a été un peu compliqué. Parce que moi, j'habite en montagne. Je n'ai pas beaucoup de magasins par rapport à certaines qui ont beaucoup de magasins autour de chez vous. Donc, moi, je m'y prends souvent un peu à l'avance. L'important, le swap, c'est de savoir, de connaître votre binôme. C'est important de se connaître, de connaître ses goûts. C'est toujours beaucoup plus facile pour moi, par exemple, avec Aurélie, que je connais très bien. Et je la connais de mieux, mieux en mieux, chaque année. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand vous connaissez, que vous avez un peu les mêmes goûts. Moi, je commande dès l'été, en règle générale, des tampons. Parce que c'est vrai que je mets toujours des tampons, souvent au Scrap Didi ou de chez AliExpress. Donc, c'est vrai que je commande dès l'été. Je commande déjà à acheter des tampons. Et puis, je commence. Doit-on faire partie d'un groupe ? Alors, non, pas du tout. Moi, avec Aurélie, donc LilyFleur72, avec qui j'ai fait le swap. Non, pas du tout. Elle a une chaîne YouTube. Moi, j'ai une chaîne YouTube. On s'est rencontrés par un groupe. On s'est fait des échanges. Et en fait, on a décidé de se faire un swap entre nous. Parce qu'il faut le savoir, il faut le dire. Dans le monde du Scrap, dans le monde YouTube, dans le monde de tout, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir fait des échanges avant pour connaître la fille, son style. Et de savoir qu'elle va bien vous envoyer votre colis. Parce que, voilà, toutes les filles, si vous faites des échanges, vous savez. Même moi qui y suis avec une chaîne. D'ailleurs, j'ai retrouvé une carte tout à l'heure en faisant du rangement, une carte d'Halloween que je n'ai jamais envoyée. Parce que la fille devait m'envoyer un truc, elle ne me l'a jamais fait. Voilà. Donc, c'est important déjà de bien connaître la fille, de vraiment avoir confiance en elle. Et puis, oui, comme Laetitia a dit, je commence en janvier. Et effectivement, il y a déjà des idées qui peuvent arriver dès qu'on finit le soif. On se dit, ah bah tiens, on aurait pu prendre ça pour la fille. On aurait pu lui... Voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'ai déjà... Avec Aurélie, je pense qu'on refera l'année prochaine. Le cerveau qui fuse. Qui fuse, ouais. On sait déjà, en fait. On sait les goûts. Voilà. On essaye de faire des gourmandises, des produits de beauté et puis des créations. Et puis, des petits achats de tampons, de choses comme ça. On se peut se mettre d'accord. Si vous faites partie de groupe, moi, j'ai trouvé ça sympa. L'année prochaine, je le ferai peut-être avec quelqu'un. On peut faire... Ils ont fait avec le groupe de Bérangère, je crois, des échanges avec des enveloppes. Donc, ça peut être sympa parce que c'est évident d'avoir des swaps qui soient... Comment ? Qui vous coûtent cher, en fait. Parce qu'il faut aussi se mettre d'accord. Il ne faut pas non plus... Il faut faire en fonction de vos revenus. Il faut trouver que ça soit équitable. Il ne faut pas non plus recevoir vous, plein, plein. Moi, j'ai l'impression d'être toujours trop gâté. Et puis, voilà. Il faut quand même être équitable en échange. Mais on n'est pas obligé de faire partie d'un groupe. L'important, si vous faites un swap, un échange, calendrier de l'avant avec une fille, c'est de vraiment bien se connaître. Et d'avoir confiance l'une en l'autre. Voilà, surtout. Après, moi, à partir du moment où c'est fait avec le cœur, ça me plaît. Je suis toujours très contente. Je suis d'ailleurs très gâtée par mon mari et mes enfants. Je vous verrai en vidéo. Je ferai... J'ai tout mon gros carton. Ils m'ont offert plein de matériel de scrap pour Noël. Et je ferai une petite vidéo. Je vous montrerai... Ça peut vous donner des petites idées. Si vous avez votre anniversaire bientôt ou si vous avez eu un peu de sous. Voilà. Elles sont toutes en train de dire que ça leur est déjà arrivé d'envoyer, de ne pas recevoir. À tout le monde. Mais moi, ça m'arrive encore. Moi, je sais que vous êtes nombreuses tous les mois à me dire. Est-ce que tu veux me donner ça, ça ? Alors, moi, je réponds systématiquement. Écoute, tu m'envoies, tu me donnes ton adresse et je réponds. Voilà. À part vraiment certaines... Moi, je fonctionne comme ça parce que... Voilà. Je vous dis, j'ai une lettre que j'ai reçue. J'ai retrouvé tout à l'heure. D'une fille qui devait m'envoyer un truc pour Halloween. Qui ne me l'a jamais envoyé. J'avais préparé la carte. Ce n'est pas grave. J'avais préparé un truc. Je changerai et j'enverrai à quelqu'un d'autre. Il y a Laetitia. Elle a peut-être oublié. Laetitia qui demande dans un swap, est-ce que tu fais 50% achat, 50% créat ? Coucou Cathy. Il y a Cathy Carlier, quand même, une de mes vieilles et plus fidèles abonnées qui est là. Coucou Cathy. J'ai reçu, tu sais, ton colis. Je ne l'ai toujours pas ouvert. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, je dois avoir une trentaine de lettres à ouvrir. Là, je n'ai pas eu le temps. J'ai travaillé là ce week-end. Mais promis, je vais ouvrir mon courrier. Je vous en remercie d'ailleurs, les filles. Vraiment, c'est sympa. Alors, non, je ne fais pas 50%. Tout dépend. Tiens, est-ce que tu veux me donner derrière ? Il n'y a pas les petits sacs que j'avais mis cette année ? Oui, oui, c'est ça. Non, le petit sac gris. Voilà. Tu n'as pas suivi du tout ce que j'ai offert aux autres. Alors, cette année, j'ai fait différent. Je n'ai pas fait un calendrier avec des petites boîtes. Cette année, voilà. J'ai acheté sur Amazon des petits pochons comme ça où j'ai mis un petit embellissement résine ou bois. Et j'avais mis un petit chiffre. Et donc, dans chaque petit pochon, il y avait une petite gourmandise, souvent un petit caramel, un toblerone, enfin bref. Et à l'intérieur, il pouvait y avoir justement une daille, un petit tampon quand c'était des petits tampons et avoir un cadeau en plus. Donc, je ne sais pas si je fais 50% scrap et créa scrap. Oui, dans le tout, souvent, je fais un jour scrap, un jour beauté. Voilà. On peut offrir plein, plein de choses quand même dans les swaps. Il y a vraiment tout ce qui est produit de beauté, masque. Moi, c'est vrai que j'aime bien. Après, il peut y avoir plein de maquillage, du vernis, des choses comme ça. Voilà. L'important, c'est de vraiment bien connaître la fille et de s'entendre. Voilà. Est-ce que je fais 24, 25 cadeaux ? Le prix, vous pouvez aussi vous entendre sur le prix. Vous pouvez très bien dire, écoute, on fait un swap et puis on dépense 20, 30 euros. On peut aussi faire que des créas et ne pas acheter. C'est vrai qu'on peut trouver, bon, moi, c'est un peu plus compliqué, mais on peut tout à fait trouver des petits cadeaux à action dans vos magasins. Moi, je n'ai pas de noz, par exemple. Donc, je sais que Aurélie, elle m'offre des tampons de chez noz et choses comme ça parce qu'elle sait que je n'ai pas de noz et que je ne les ai pas. Après, quand je les ai en double, de toute façon, les tampons, ce n'est pas grave. On fera, on fait gagner un autre concours, une autre copinette et puis, voilà, elle est très ravie. Voilà, c'est ça. J'aurais peur de ne pas mettre assez. Et l'important, c'est, voilà, l'important, c'est de s'entendre. C'est sûr, si vous regardez, d'ailleurs, je vous ai interdit de regarder les swaps de Ludivine Miss Miu Miu. Non, je plaisantais, j'adore Ludivine. Mais c'est certain que si vous regardez ces calendriers de l'Avent, elle fait avec des filles qu'elle fait, qu'elle connaît très, très bien. Elles se connaissent même physiquement maintenant. Donc, du coup, elles s'entendent sur des cadeaux qui sont quand même très, très beaux. Très, très, voilà. L'important, c'est de s'entendre. Voilà. Moi, je n'ai pas envie. Après, voilà. Vous vous accordez. Vous pouvez vous dire, écoute, tiens, on se fait un échange. C'est 20 euros, 30 euros, on dépense 20, 30 euros et on se fait des petites choses. Voilà. Après, si vous trouvez quelqu'un qui fait des calendriers de 100 euros, c'est votre choix. Après, ça va très vite parce que dès que vous offrez des encres, des choses comme ça. Moi, je vois, j'avais des brouchons en double. C'est vrai que tout de suite, les brouchons, ça coûte 4 euros le brouchon. Donc, les petits tampons, ça coûte 3, 4 euros. Ça va très, très vite. Après, l'important, c'est de communiquer, bien évidemment, et de s'entendre. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à soi ? Ils sont tous en train de dire qu'ils ont aimé quand tu as ouvert tous les jours avec la famille. Eh bien, mais ça va s'arrêter. C'est fini. Parce qu'il faut savoir que vous le savez. On ne touche à rien là-dessus. C'est beaucoup de travail parce que je travaille, j'ai une famille, j'ai une maison, j'ai une vie, bien évidemment. Et de faire tous les jours une vidéo, il n'y a qu'un ou deux jours où je n'ai vraiment pas eu le temps. Et c'est vrai que quand je travaille, je fais des journées de 12 heures. Donc, c'est vrai que quand on rentre du boulot, on n'a pas forcément envie. C'est sûr, ça fait super plaisir d'ouvrir un cadeau, bien évidemment. Mais si vous ne prenez pas le temps… Camping car ! Si vous ne prenez pas le temps, non, il n'y aura pas de confetti ni rien et qu'Amandine, les autres sont confinés dans leur chambre. Voilà, si vous prenez le temps de faire une vidéo qui est quand même en l'honneur des filles qui vous ont fait, Aurélie et Coralie qui m'ont fait, fait des swaps avec moi. Vous ne pouvez pas le faire en trois secondes, quoi. Je trouve ça pas très sympa de leur part. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Donc, j'adore le swap, mais j'ai eu tellement de cadeaux que là, j'ai vraiment envie d'utiliser. Parce que là, j'ai mis… Enfin, j'en ai plus qu'un gros machin. Voilà, mais j'en ai un énorme carton. Là, j'ai déjà commencé à faire du tri entre les pochoirs, tous les tampons que j'ai eus et tout ça. J'ai envie de les utiliser maintenant. Voilà, j'ai envie d'avoir du temps aussi pour créer, pour faire des choses. Alors, je ne sais pas, j'ai vu que ça. Voilà, Miss Mimum, effectivement, elle a des super caractéristiques là-dedans. Mais voilà, c'est à vous de vous entendre avec votre binôme. Si vous voulez le prix, le montant, voilà, le style et tout ça. C'est très important. Mais c'est vrai que l'idée de Bérangère cette année, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps. Mais les swaps sous forme d'enveloppe, moi, j'ai trouvé que c'était sympa. Et je me suis dit, l'année prochaine, si elle le refait, je le referai parce que du coup, vous mettez, vous n'avez qu'une enveloppe. Et je trouve que c'est quand même... Envoie Myriam qui s'en va et coucou à tous ceux qui sont arrivés qui ont dit bonjour et qu'on n'a pas eu le temps de dire. Bonjour, je vois Dominique. Ils demandent si les autres ont eu un calendrier de l'Avent. Alors, il y a eu Chloé qui a eu le calendrier de l'Avent Kinder. Alors, cette année, on a décidé de ne pas faire trop de calendriers de l'Avent parce que... Qui c'est qu'il y a eu qui a... Chloé, elle a eu le calendrier de Kinder et Benjamin. Chloé, elle a eu le calendrier Kinder parce que Chloé adore le chocolat. Benjamin, il a eu... Je lui ai offert le calendrier Dégustabox. Donc, il a adoré Dégustabox. Sinon, les autres, non parce que cette année, on a décidé de faire... Ça coûte beaucoup d'argent. Voilà, moi, j'ai deux filles. Une qui... Enfin, elles ont un boulot et mon autre qui est apprentie. Ça coûte aussi beaucoup d'argent. Et puis, avec le confinement, nous, on n'a pas de magasin qui était ouvert aussi vraiment qui permettait. Moi, je n'ai pas d'action, je n'ai pas de nose. Donc, c'est vrai que tout de suite, les cadeaux coûtent un peu cher. Et puis, on avait eu tellement l'année dernière de choses qu'on a préféré avoir des cadeaux à Noël un petit peu plus conséquents. Voilà. C'est pour ça que... Ça mange des dobermans. Et puis, on avait eu... Moi, j'ai eu... Ça faisait beaucoup de... Beaucoup de temps aussi. Parce que cette année, Benjamin m'a offert le calendrier de l'Avent FDECO. C'est lui qui me l'a offert. Je me suis offert le Scrap Didi. J'avais celui de Coralie, celui d'Aurélie, plus mon... Les pochoirs. ...Blissime. Et puis, plus mon petit... Mon chéri qui m'a fait, du coup, m'a divisé. Au lieu d'avoir 15 pochoirs, j'ai eu 15 jours de pochoirs. Voilà. Après, ça fait des vidéos qui durent beaucoup de temps. Oui. Le thé. Et le thé que tu m'as offert aussi de Lidl. Donc, si j'avais eu des garderies d'Avent Défi, ça faisait des vidéos d'une demi-heure tous les soirs. Et c'est lourd. C'est lourd au niveau logistique de maison. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est tout bon pour le swap. On a fait le tour. Après, il disait, swap, c'est un échange que tu fais avec des gens. Et après, il y a le swap calendrier de L'Avent, où c'est pour attendre Noël. Et du coup, au lieu de tout ouvrir d'un coup, comme dans le swap, tu ouvres un jour. Après, on peut... Il y en a qui ne connaissent pas du tout les mots. Ah, voilà. Voilà. Le calendrier de L'Avent, oui. Le swap, c'est un ensemble de cadeaux. On peut décider de tout ouvrir en même temps ou décider d'ouvrir sous forme de calendrier de L'Avent. Voilà. Swap, c'est ça. C'est plein de cadeaux. Oui, Carica, j'ai vu que tu m'as marqué Éclarence. Oui, Éclarence. Et je m'étais acheté Éclarence aussi. Carica, elle a même dit, l'année prochaine, on le fait toutes les deux. Voilà. On verra. On verra. Pour l'instant, je vais digérer tout ça, faire tout ça et voir... Voilà. Parce que c'était un swap de L'Avent, exactement. C'est tout à fait ça. Chris Crapp, tu as tout compris. C'était un swap de L'Avent. Un swap, c'est un ensemble de cadeaux. On se fait des swaps, souvent. Là, c'était un swap de L'Avent que j'ai ouvert tous les jours, un petit paquet. Voilà. Le Scrap Didi, il était top. Moi, j'ai adoré. J'avais pris le plus. C'est-à-dire où il y avait et tampon et d'ail. Et j'ai trouvé ça très, très bien. Bon, par contre, que je n'ai pas gagné le 26, ça, j'ai trouvé ça nul. Alors, du coup, justement, où est-ce qu'on peut revoir la vidéo où il y a le tirage au sort le 26 ? Alors, il faut aller sur la communauté de Scrap Didi sur Facebook. Voilà, communauté de Scrap Didi et vous allez avoir la vidéo. Parce que moi, je l'ai regardée en replay aussi, je n'étais pas là. Voilà, le swap, oui, c'est un échange. Oui, le swap, on le fait n'importe quand. Ah oui, alors on a eu déjà fait des swaps pour Pâques. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai offert un swap à maman pour son anniversaire. Vous pouvez aller retrouver la chaîne, la vidéo. Et vous, vous n'avez pas eu un swap pour vos anniversaires, les filles ? Si. Donc, l'année dernière, j'ai fait… Avec des petites élites. On a eu de la chance. On a fait une fête de famille où on a pu tous se réunir. On aurait dit qu'on avait senti que 2020 n'allait être pas bien. Et puisque Amandine a eu 25 ans l'année dernière et Margot, 18 ans. Et du coup, j'avais fait 18 cadeaux à Margot et 25 cadeaux à Amandine. Voilà, ça, c'est un swap. Après, on peut très bien faire un swap. Voilà, ça m'est arrivé de faire des swaps. Comment ? On peut très bien faire un swap de Pâques, un swap d'été. On peut le faire n'importe quand. À partir du moment où on s'entend avec la fille, on se fait 10 cadeaux. Tu m'envoies 10 cadeaux. On fait des créas, des échanges. Voilà, on peut faire… En fait, on fait ce qu'on veut. Voilà, on peut très bien se faire des cadeaux. On n'est pas obligé d'attendre Noël pour se faire des cadeaux. Voilà, ce n'est pas facile d'avoir des idées pour le swap. Alors, effectivement, moi, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas facile d'avoir des idées. Après, en tant que scrappeuse, moi, je sais que j'achète des tampons et des daïs chez Scrap Didi ou chez Tonton Ali parce que je n'ai pas d'Aurélie, par exemple. Elle m'achète à Noz. Moi, je trouve que si vraiment vous n'avez pas d'idées, vous pouvez regarder. Il y a quand même pas mal de scrappeuses qui mettent sur YouTube leur swap. Vous regardez le swap de l'année d'avant et vous avez plein d'idées. Vous pouvez customiser plein de boîtes. Vous pouvez… Donc, il y a aussi tout ce qui est produits de beauté, je vous ai dit. On peut faire un album. On peut faire comme j'ai fait, une embellishment box avec plein de trésors à l'intérieur. On peut faire… Enfin, il y a vraiment… Sincèrement, il y a plein de choses. Voilà. L'important, c'est de connaître le style de la fille. C'est des fois compliqué si elle n'a pas le même style que vous. Moi, cette année, avec Coralie, c'était plus compliqué parce qu'elle est quand même très vintage. Et moi, je ne le suis pas. Et donc, voilà. L'alimentation, effectivement. Moi, j'ai… Comment… J'ai offert à Aurélie, si vous avez suivi, Lily Fleur 72. Je lui ai offert de l'alcool d'ici, du Génépi, par exemple. Pour qu'elle goutte. Je lui ai offert un morceau de comté que je lui ai renvoyé sous vide. Voilà. Agatha, vous avez lu ? Non, je n'ai pas lu. Agatha, demande si tu veux des cartes vintage. Elle en a retrouvé plein. Je n'ai pas eu le temps d'ouvrir si tu m'en as envoyé. Parce que l'autre fois, tu devais m'en envoyer. Sincèrement, je n'ai pas eu le temps d'ouvrir les courriers. Donc, je vais déjà voir les courriers. Et puis, on verra après. Mais oui, effectivement, voilà. Après, on peut… Vos spécialités… Moi, ça m'est arrivé de… Comme vous m'envoyez des fois des colis. Vous pouvez mettre du nougat. Du nougat. Enfin, voilà. Je vais vous le dire. Ou du nougat. Mais attention. Monsieur Camille est allé faire deux, trois petites courses. Mais il ne faut pas dire. C'est à soi qu'il y en a qui n'ont pas les moyens. Donc, il ne faut pas dire. Oui, ça vient. Ça ne se fait pas. OK. Ah, j'ai mis 100 balles de nougat. Voilà. Il a acheté du nougat frais. Vous savez, les gens qui vendent des nougats, des gros trucs de nougat. Vous avez du nougat frais qui vous coûte une blinde. Il est revenu avec du bonbon nougat. Mais ça a coûté une fortune. Bref. Ce n'est pas grave. Il va être très bon. Mais on va le déguster. Voilà. Mais effectivement, voilà. Des caramels, des biscuits. Des monsters. N'importe quoi. C'est le mec qui a dit. N'importe quoi. Du coup, n'yamane pour monsieur. Voilà. Après, on peut vraiment… À partir du moment où vous avez une région… Moi, je sais que voilà. Moi, je suis de Haute-Savoie. Oui. Donc, Aurélie, je lui ai envoyé du comté, du… Le quelqu'un, il a dit, il a un camping-car et il vient de Bretagne. Il a dit, on s'échange compte. Justement, avec notre nouveau camping-car, ceux qui me suivent, vous savez qu'on a acheté un camping-car. Peut-être que j'aurai l'occasion de rencontrer quelques-unes de vous lors de nos périples, quand on pourra de nouveau voyager. Après, le coup n'yamane, voilà, on parle des choses qui se périment. Oui, il faut que ça soit quelque chose qui se transporte à ses passées. C'est vraiment une plaquette de beurre, par exemple. Oui, voilà. Après, il faut savoir que les facteurs, par exemple, moi, je vois ici, j'ai souvent le souci, mais nos facteurs, moi, ils ne passent que trois fois par semaine. Il a profité du confinement pour nous diminuer nos tournées. Donc, c'est vrai que… Voilà, moi, le comté, j'ai fait exprès. Je l'ai envoyé lundi en express. Je l'avais mis sous vide pour qu'elle l'ait. Mais sinon, il faut vraiment que ça soit tout fermé. Voilà, il ne faut pas que ça soit périmé. Voilà. Le sud du 51. Alors non, il n'aime pas le pastis 51, mon homme. Je préfère Ricard. Voilà. Je l'avais ramené quand on était allé à Marseille l'année dernière avec les enfants. Je l'avais ramené quand même. Mais non, mais enfin, il ne faut pas que ça se casse. Il faut faire attention à bien mettre en bulle. Et puis, il faut aussi savoir que là, les Mondial Relais ne marchaient pas forcément très, très bien. Donc, les colis, c'est très lourd aussi. Il faut aussi savoir que ça vous coûte quand même assez cher. Voilà, si on peut passer par Mondial Relais. Et c'est vrai que si tu as 20 euros de frais de transport, il faut le compter dans le swap. En fait, c'est quand même… Tu as lu ce que Jessie a dit ? Non, je n'ai pas lu. Elle est du pays du nougat et elle n'aime pas le nougat. Ici, en Haute-Sawa, il y a plein de gens qui n'aiment pas le fromage. Notre mère et tout ça, elle n'aime pas le fromage. Les calissons. Oui, oui, bip, bip. 25, tu peux m'envoyer des calissons, j'adore ça. Non, mais… Attends, attends. Voilà. La personne qui voulait envoyer… Les bêtises de Candray, oui, j'en ai eu l'autre fois. Elles sont très, très bonnes. Gérard. La tête ? C'est moi qui parle, normalement. Gérard Cardon. Gérard Cardon, si vous voulez envoyer une bouteille de pastis 51, je ferai un plaisir de la boire. Tu ferai un… Tu sais que Ida Martin… Elle est de Saint-Brieuc ? Tu es de Saint-Brieuc ? La sœur, tu la connais ? Bah, écoute… Tu ne connais pas tout le monde. Je ne connais pas tous les gens de Saint-Brieuc, mais voilà, nous, mon mari est l'originaire de Saint-Brieuc. Il y a neige. Et il y a neigé ce matin. Oui, il y a dû avoir trois flocons. De toute façon, en Bretagne, il y a un flocon. Mais de la moutarde, on peut mettre des marrons glaciers. Enfin, voilà. On peut… On se calme, monsieur Camille. Il va s'énerver. Non, non. Mais comment… Voilà, vous pouvez mettre n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. À partir du moment où vous appréciez, vous le faites avec le cœur. Les gens vont apprécier. Coucou, Gis. Je vois, il y a Gisleine Normande, en Bretagne. Gis, qui fait de la concurrence parce qu'elle, elle fait des galettes. Est-ce qu'on peut en parler, des galettes ? Ils ne connaissent pas, donc ce n'est pas la peine. Alors, merci. Sur Facebook, l'autre fois, je vous ai mis la recette parce que moi, mon homme est breton, vous le savez. Donc, cet été, quand on est allé en Bretagne, on a acheté une galettière. Et du coup, il a fait lui-même la pâte à galettes. Et dans la recette familiale de la pâte à galettes, il met du café. Et vous étiez beaucoup de bretons, bretonnes. Liquide, pas en poudre. Du café. On a dû préciser quand même. Oui, mais on ne sait jamais. Et il n'y a pas grand monde qui connaissait. Tu n'as pas encore essayé, Gis. Bon, tu me diras. Parce qu'elle, elle fait, elle en vend des galettes, Gis. Voilà. Et du coup, oui, du café. Oui, oui, du café dans la pâte à galettes. Et elle est vraiment, sincèrement, il l'a fait. Elle est excellente, la pâte à galettes. Et les galettes sont une tuerie. Vraiment très, très bonne. Oui, oui, du café. Moi, je n'ai jamais mangé de galettes. Gérard Cardon, avec le pastis, il demande s'il faut mettre un chèque. Oh, ben oui. Oui, il peut, oui. Oh, ben ça, on accepte. Il ne faut pas suivre. Non, on plaisante. Non, non, mais pas besoin. On a été bien. Il est mort de rire. Et les Stophies ? Je parie que vous ne connaissez pas. C'est quoi les Stophies ? C'est du café, Christian ? C'est quoi ? Ben, on te demande. Ton mari peut me donner les proportions pour un kilo de farine. Alors, Gis, tu regardes mon Facebook. Tu es sur Facebook. Tu avais fait avec 200 grammes, c'est ça ? 250 grammes. 250 grammes. Donc, tu multiplies par 4. Voilà, tu regardes sur mon Facebook, Gis. Tu vas y trouver. Sinon, je te le redirais, mais voilà. En Normandie, on fait des bonnes galettes, mais sûrement. Mais bien sûr qu'il n'y a pas qu'en Bretagne qu'on fait des bonnes galettes. Ce n'est pas dur. C'est 250 grammes de farine, un oeuf et 70 centilitres d'eau. Vas-y, redis-le à la Ragis, alors. 250 grammes de farine, un oeuf et 70 centilitres d'eau. D'eau ? Non, de liquide. De liquide. Donc, ça fait 50 centilitres d'eau et 20 centilitres de café liquide. Voilà. Voilà. Vous testerez. Je ne sais pas si on met bien. Je ne sais pas si on voit bien, là. Galettes bretonnes. Voilà. Garde-lui sur mon Facebook. Deux heures avant. Voilà. Après, ce n'est peut-être pas la meilleure recette que vous allez aimer, mais en tout cas, nous, on aime bien. Voilà. Vraiment, c'était très, très bon. Et en plus, moi, sincèrement, monsieur, il fait très bien à manger. Et quand c'est lui qui prépare, qu'il l'ait fait, c'est quand même excellent. Un bon maroile, oui. C'est vrai que, bon, on n'a pas trop de maroiles ici. On a plein, plein de fromage, mais le maroile, c'est du nord, hein. C'est du nord. C'est les ch'tis. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai déjà dit plein, là. Non ? Ou alors... Bon, est-ce que je fais le petit tirage au sort, parce qu'il y avait ça aussi qu'il fallait que je fasse ? Non, tu devais montrer aussi ce que tu avais acheté. Tu as montré. Oui, merci, Amandine. Oui, merci. Farine de sa rasant. Oui. Ah, ben oui. Ah, oui. Les galettes, c'est sucré ou salé ? En fait, c'est ni salé ni sucré. Non, non, non. Mais normalement, c'est salé. La galette, c'est salé. La crêpe, c'est sucré. Voilà. Voilà. Mais on peut très bien faire une galette sucrée. Et une crêpe salée. Et une crêpe salée. Sauf que je n'aime pas, c'est pas vrai. Oui, bon, il n'y a pas. Le seul souci qu'on a, nous, en Haute-Savoie, c'est qu'on n'arrive pas à trouver les saucisses comme en Bretagne. La vraie galette, mettre la saucisse, on n'y arrive pas. Donc, on fait des galettes avec souvent œufs, jambon, fromage. Ah, ben, il y a Pierrette, Thirion. On a répondu à ta question. Tu pourras regarder le live. Parce qu'elle avait posé la question quand tu as annoncé le live. Elle avait posé une question. Je l'ai lue. Et du coup, elle vient seulement d'arriver. Mais c'était quoi comme question ? Ben, quand est-ce que tu prépares la... Le swap ? Oui. On en a parlé longuement, Pierrette. Donc, on va falloir regarder en replay. Mais bonsoir à tous ceux qui arrivent. Voilà. On peut le préparer dès maintenant. Voilà. Mais regarde en replay, j'ai tout bien expliqué. Il faut surtout bien s'entendre avec... Comment ? Avec son binôme, le style et ce qu'on veut et le prix qu'on veut y mettre. Voilà. On peut mettre des dios, effectivement. Mais moi, il est breton. Donc, les dios, ce n'est pas du tout ce qu'il aime. Mais il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on va s'abriir sur les dios. Ben, sûrement. Parce qu'il n'y a pas grand monde d'autres qui font. Mais c'est vrai qu'en plus, avec la grande galétière, on a acheté une grande galétière. Et c'est vraiment... Elles sont vraiment super bonnes. Oui, regarde Henri Pierrette parce que ça fait déjà une demi-heure que je parle du soin. Donc, tu auras toutes tes réponses. Regarde. Le chouchant. Le chouchaine. Oh, ben, je ne sais pas. Et le chouchaine. Le chouchaine. Le chouchaine. Le chouchaine. Le chouchaine. Le chouchaine. C'est quoi le chouchaine ? Je prenais des pistes avec ça quand j'étais là-bas. Pardon, excusez-moi. C'est de l'alcool ? Oui. Ben, moi, je ne bois pas l'alcool. Donc, voilà. Moi, le chouchaine, c'est comme la goutte. En fait, elle n'était pas sûre que tu étais breton, en fait. C'est pour ça qu'elle te met... Elle te teste. Elle te teste, voilà. Allez, je vous montre mes petits achats avant de faire le petit tirage au sort. Son fils habite à Saint-Brieuc. Ah, ben, voilà. Qui qui habite à Saint-Brieuc ? Ben, de Ida Martin. Son fils habite à Saint-Brieuc. Et elle habite à... Guémen ? Le pays de l'Andouille. Le pays de l'Andouille. Guémené. Ah, Guémené. Mais c'est en Bretagne, ça. Il n'y a que des Andouilles en Bretagne. Bon, c'est bon. Bon, non, mais non. Mais je plaisante. Je plaisante. Parce que je suis avec un Breton. Mais voilà. Il faut savoir s'en servir de la galettière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bonjour, bonjour. Il n'y a pas de souci. Bonjour à ceux qui arrivent. Voilà. Je voulais vous montrer que je m'étais fait un petit cadeau. Parce que... Il n'y a pas assez. Je n'ai pas eu assez de cadeaux. Mais j'ai le droit de me faire des petits cadeaux. Parce que... Aussi. Comment ? Cultureil, soldé. Voilà. Donc. Qu'est-ce que c'est ? La pâte. Pour étaler la pâte. Non, mais ce n'est pas toi qui dois répondre. C'est les filles. Voilà. Chaque région a sa spécialité. Oui. Oui, mais le temps qu'elles répondent. Moi, j'ai trouvé. Non, mais tu ne le dis pas ? Ah, pardon. Alors, c'est quoi ? Mais tu ne vas plus avoir de place à force d'avoir des cadeaux. Mais si, j'ai rangé. J'ai une grande scrap room. Et puis, on peut très bien faire, en parlant de swap et de choses comme ça, on peut très bien se faire un swap vide atelier. Pour le pistol à colle. Oui, c'est tout à fait ça. Qui c'est qui a répondu ? Léa. En premier ? Oui. Mais après, tout le monde le dit. Pour la colle chaude. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. On peut très bien se faire un swap vide grenier. Ça peut être quelque chose de sympa aussi. Voilà. Vide atelier. Pas vide grenier. Vide atelier. Ça peut être aussi sympa. Voilà. Tout à fait. C'est Sabrina qui a trouvé la bonne réponse. Sabrina. Elle a dit que c'était des doigts. Voilà. Il était en solde à moitié prix. Je ne me rappelle plus le prix. Mais il y avait dans mon Cultura. Les daïos à colle. Le petit. Comment ? Voilà. De chez 6X. Et comme j'adore utiliser les pistolets à colle. Surtout avec le swap. J'ai fait pas mal de créants. Les pistolets à colle. J'ai fait des bougeoirs et tout ça. Et donc. Voilà. Avec la petite spatule. Et puis. Deux. Quatre petites capsules. Qu'on peut mettre sur ses doigts. Voilà. Pour protéger nos petits doigts. Pour les pistolets à colle. Le pistolet à colle. Et il y a un petit. Tapis de silicone. Voilà. Donc. Il n'y a jamais grand chose en solde. Dans mon Cultura. Et bien là. Miss Tinguette a dit. Jolie marionnette. Elle a dit. C'est des marionnettes. C'était quand même. Un super cadeau utile. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu aussi. Que je me suis acheté. Quand l'autre fois. Je suis allée à Action. Je n'ai pas trop vu. Et bien. J'ai aussi trouvé. Des demi-perles. Un peu. Sirène. Un peu. Ça fait un peu. Pour faire des trucs de sirène. Au printemps. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez. Vous ne connaissez pas du tout. Les petits embouts. Ah ben. Vous verrez. Voilà. Donc. Ça évite de. De se brûler. En fait. Et la colle. N'adhère pas dessus. Il y avait des soldes. Oui. 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 Il y avait des soldes. Même avant Noël. Puisque j'en ai profité. Pour racheter des petites choses. Comme ça. Aussi. Voyez. Voilà. Ça. C'est des genres de choses. Comme. J'ai vu qu'on n'est pas là. Mais. Ça. C'est des choses. Vous pouvez déjà acheter. Des choses en solde. Là au mois de janvier. Parce que les soldes. Là. Décembre. Et. Des trucs de Noël. Comme ça. Et du coup. Ça peut être mis. Dans une embellishment box. C'est aussi une préparation. Du swap. Pour l'année prochaine. Moi. J'ai acheté. Si vous avez vu. Mon. Comment. À Stokomanie. L'autre fois. Des petits sapins. Des tas de petites choses. Qui sont. Comment. Qui peuvent servir. Pour mon swap. L'année prochaine. Que vous me demandiez. Voilà. Comment on organise. On peut déjà acheter des choses. En promo. Et puis. On les met de côté. Moi. J'ai un meuble. Là. Où j'ai un tiroir. Deux petites choses. Que. Voilà. Que je mets déjà de côté. À partir du moment. Où on va offrir à quelqu'un. Dès qu'on voit quelque chose. Oh. Ça me fait penser à elle. Voilà. Et puis après. De toute façon. On a des jolis. On a des échanges. On fait des échanges. Moi. Je fais pas mal d'échanges. Avec certaines filles. Donc. Je sais que ça fera toujours plaisir. À une ou l'autre. J'achète des tampons en double. Voilà. J'aime beaucoup ton décembreur. J'ai pas du tout avancé. J'ai pas eu le temps. Mais. J'ai comment. Ça viendra. J'ai mes petits fonds. Vous avez peut-être vu les petites vidéos. Que j'ai fait. Avec les petits pochoirs. De. Babycraft. Hein. Et des pochoirs. De chez. De mon homme. Voilà. Donc. J'ai pas eu le temps. D'avancer. Mais. Ça va venir. Ça va venir. Après nous. Il y a beaucoup de magasins qui font déjà les soldes chez nous. Mais c'est pas forcément partout pareil. Parce que quelqu'un disait. Non. Chez moi. J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. C'est la première année que. Cultura. Ils font des soldes. Parce que. J'ai même trouvé ça. À Cultura. J'adore. Vous savez. J'avais trouvé. L'autre fois. Comment. La bleue. Et. Ah bah. Les pochoirs étoiles. C'est mon homme qui a trouvé. Mais c'est où que tu commandes toi ? Un cabas. Des pochoirs. Des pochoirs. Je sais jamais. C'est sur quel site que tu commandes toi. Sur Wish. Sur Wish. Mais c'était un lot. Un lot de 15. Je sais plus. Voilà. C'est terrible. Voilà. Et ben. C'est la première fois. Que je trouve. Des choses comme ça. Chez Cultura. J'avais la rouge. Et la bleue. Et verte. Qui sont formidables. Vraiment. Je sais pas si les filles. Vous avez déjà testé. C'est Versafine Claire. Je me suis acheté. Deux couleurs. Je les adore. Il y a quelqu'un qui a dit. Qu'il aimerait bien. Un tuto peut-être. Pochoir. Parce qu'elle les rate tout le temps. Bah. Faut regarder ma vidéo. J'ai fait une petite vidéo. Cette semaine. Non. Elle est sortie cette semaine. Mais j'en referai. J'en referai. Vous inquiétez pas. Je referai avec tous les pochoirs que j'ai eus. J'en referai. Pas de soucis. Ils ont donné un conseil. Mettre un tapis souris. Dessous le pochoir. Pour. Alors moi j'ai une plaque de verre. Donc. Avant de tamponner. Et puis. Avant de. Alors pour tamponner. Je vous ai montré déjà. Plusieurs fois. Je vous la remontre. J'ai cette plaque. Que j'ai acheté. C'est de chez Carabelle Studio. Et. C'est pour tamponner. Vous voyez. Elle est très épaisse. C'est en matière comme ça. Et franchement. Vous ne loupez jamais. Aucun. 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 Tamponnage. Avec. Cette plaque de mousse. Parce que vraiment. Les tamponnages sont parfaits. Je vous l'ai déjà montré. Je vous la remontrerai. C'est de la marque Carabelle Studio. Et. C'est vraiment formidable. Pour les. Pour les tamponnages. Vraiment. Vous ne loupez pas vos tamponnages. Avec ça. Bonjour à tout le monde qui arrive. Bonjour. Marie-Christine Gastineau. Voilà. Je vais vous parler. Parce que tout à l'heure. Avant d'ici. Elle a regardé. Qui était. Celle qui me faisait. Plus de commentaires. Et tout ça. Et donc. Je pense qu'elle en faisait partie. Non. Je ne sais plus. Elle ne sait plus. Voilà. Et elle me demandait. Si les encres étaient bien. Très bien. Parfaite. Vraiment. Les tamponnages. Avec. Celle-là. Elles sont vraiment. Super. De super. Super qualité. Est-ce que j'avais des tamponnages. Faits avec. Les oeuvres de Nini. Je connais. Bien. Binic. Ils font des excellentes glaces. Binic. Binic. Chez Maurice. Ils sont tous en train d'en parler. Je connais aussi. Chez Maurice. Chez Maurice. Voilà. Oui. On a mangé. Comment. C'est à Binic qu'on a mangé au restaurant. Comment il s'appelait ce restaurant à Binic ? Je ne sais rien. Je n'ai pas été voir le nom. Au milieu de la. C'est au bout de la. Ce n'est pas au bout de l'acheter. Non. C'est au milieu. A peu près. Au niveau du petit rond-point. Du petit carrefour. On a mangé dans un restaurant comme ça. Avec ses pêches du jour. Et vous ne savez pas ce que vous allez manger d'avance. Mais c'était une tuerie. Est-ce qu'avec la distress. On peut faire du tamponnage. Ah oui. Je veux faire quoi d'autre ? La demande. C'est quelqu'un qui demande. Alors. La distress. Alors. Les distress. Oui. Mais je n'ai pas compris ta question. Par rapport à celle-là. Est-ce que l'encre. Non. Je ne pense pas que ce soit celle-là. Je pense que c'est l'autre. Non. La distress. Les distress oxide ou les distress ink. C'est différent. Les distress. Ce sont des encres aquarelles. Donc. C'est quand même. Essentiellement. Fait pour faire des fonds. Ou pour faire. Voilà. Pour faire des fonds. La distress oxide. Elle est mat. Et elle est opaque. Donc. Vous ne pouvez pas. Déjà. La mettre l'une sur l'autre. Ça va camoufler. Voilà. Et. Vous allez avoir un tamponnage. Qui est quand même. Très clair. Voilà. Donc. Oui. Mais moins précis. C'est pas. Voilà. Ça. Vous avez. Des tamponnages. Du feu de Dieu. Vous la voyez bien. Le titre. Tout. Avec. Une versafine. Comme ça. Voilà. Vous avez vraiment. Des tamponnages. Qui sont très. Les distress. C'est. C'est vraiment. Pour faire des fonds. Voilà. Des fonds. Des gouttes. Utiliser des pochoirs. Les oeuvres de Nini. Elle dit. Je ne parlais pas de binique. Mais de. De binique. Et je pense que c'est quelque chose. De scrap. Ah bon. Bon. C'est pas grave. On va continuer. Voilà. Donc. La distress oxide. C'est pour les fonds. C'est pour les tâches. C'est pour les choses comme ça. Mais c'est pas. Pour les tamponnages. De mots. De titres. Non. Vous pouvez coloriser avec. Mais non. C'est. Il faut des encres plus puissantes. Créart Eco a dit. Camille a fait plein de tutos. En ce qui concerne les encres en pad. C'est vrai. J'ai fait une vidéo. Sur. Comment utiliser vos encres. Pour bien décrire les différentes encres. Je vous invite. Quand vous regardez ma chaîne. Vous avez une playlist. Au dessus. Vous allez. Et vous avez plein. Tutos. Cartes. ATC. Swap. Noël. Voilà. Et vous retrouvez toutes mes vidéos. Qui sont classées. Et vous pouvez du coup. Souvent. Vous avez une réponse. A vos questions. J'essaye de. Après. Voilà. Après. J'ai pas tout. Ça y est. Il y a notre petit belge. Pascal. Qui est arrivé. Bonsoir. C'est un des rares hommes. Que j'ai sur ma chaîne. Christine Trouvé. Christine Trouvé. Qui me. Qui me dit quelque chose aussi. Ouais. Ton cœur. Christine Trouvé. Non. Ça te dit. Elle a commenté plein de fois ta vidéo. Elle fait les comptes Amandine. Qui fait des commentaires. Martine aussi. Iso. Elle fait partie de mes anciennes abonnées. Non. Chantal Meunier. Christian vient d'étendre le Diamond Painting. Oui. Vous avez vu la différence de lumière. C'est vrai. Non. 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 Ça a fait une différence de lumière. Quand même. Donc. Voilà. Ce que je m'étais acheté. À Cultura. Qui est en promo. Ce petit appareil. Ah. Elle créa. Attends. On arrive. Elle est en train de préparer le couscous. Le 31. Et comment. Voilà. Donc. Ça. C'était ça que j'avais. Je m'étais acheté. Oula. Ça a bougé. Et il y a ces galas Brigitte qui dit qu'elle te suit depuis le tout début. Alors. Le tout début d'ailleurs. C'était quand le tout début ? Oui. Et moi je suis un homme. Gérard. Oui. Excuse-moi. Gérard Cardon. Oui. Bah oui. Il doit nous envoyer un chèque et une bouteille de pastis. Oui. Non. Mais je n'ai pas dit que j'en avais qu'un. Je présente Gérard. Mais j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup des hommes. Je suis désolée. Si j'ai blessé. Il en est où son diamant de painting ? Il avance. Bah là ça fait quelques semaines qu'il n'en a pas fait. Parce que voilà on était occupé. Non ça fait pas 4 ans. Non ça fait pas 4 ans. Perdue Cathy. Oui. 19 février. Bien Magali. Effectivement 19 février 2019. Oui. Le jour de t'es 30 ans. Le jour. Un peu plus. C'est mon anniversaire. Comment ? Le 19 février. Et donc ça a fait. Ah c'est tout. 19. Ça fait un an et demi. 20. Ça fera 2 ans. Le 19 février. Pas 3 ans. 2 ans. Ça fera 2 ans le 19 février que j'ai ouvert ma chaîne. Voilà. Mais ça fait 25 ans que tu scrapes. Je veux bien que vous veniez mais on n'est plus de 6. Bah oui nous on est déjà à 6. Alors nous on peut être invité nulle part parce qu'on est déjà à 6. Voilà. Je lui ai dit qu'on arrive à faire le couscous. Non puis moi je malheureusement je travaille le 1er janvier. Voilà. Parce que les infirmières. Bon appétit. Personne ne nous a donné congé le 1er janvier. Donc je travaille le 1er janvier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Posez des questions. Je lis les commentaires. Alors j'ai fait un petit tirage au sort avant quand même. Hein ? Je vous avais mis l'autre d'une dernière vidéo. De rien Pascal. Je réponds aux commentaires. Vous avez fait une petite pochette en tuto que j'ai offert aux filles d'ailleurs pendant le swap. Bienvenue les délises de Jessie Pâtissé. Et à l'intérieur, elle est insupportable. J'ai pris que Amandine avec moi parce que je pensais que ça allait être plus calme. Ce n'est pas du tout le cas. Voilà. J'ai une petite pochette avec un AT. Mini Martine. Coin. Voilà. Un ATC que j'ai fait en tuto. Vous pouvez aller voir les tutos bien sûr. Un petit ATStamp que j'avais oublié d'oblitérer pendant ma vidéo que j'ai réoblitéré après. Voilà. Et puis, un ATG. Merci Miss Tanguette. Artist Training Gis. Vous l'avez vu tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y en a encore là. Comment ? Les ateliers de Gis. Elle a créé avec ses copines des nouvelles ATC de cette forme-là. Donc, ça s'appelle des ATG. Voilà. Tout étant en vidéo. Elles étaient à gagner. Celles qui ont fait des petits commentaires sous la vidéo. On va faire le petit tirage au sort. Ça, c'est vraiment rien à faire. Vous avez vu la pochette ? Si vous avez vu la vidéo, c'est une feuille pliée en pliée. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. Et ça fait... Vous voyez, ça peut faire justement un petit cadeau super sympa. Il faut que j'en refasse. D'ailleurs, je n'en ai plus du tout d'ATC. Merci Marie-Christine Gatineau. Voilà. Et oui, Magali Sabo. Oui. L'anniversaire de Monsieur Camille, c'est le 23 janvier. Elle l'a dit. Oui, c'est le 23 janvier. 32 ans. La petite pochette. Bon, on fait le tirage, Amandine, dans le cul face landouille, là ? Hein ? Non, je ne veux pas montrer mon visage, Agnès. Elle ne veut pas éclipser... Elle ne veut pas, comment on dit, éclipser... Elle ne veut pas se mettre devant notre soleil. Elle ne veut pas m'éclipser, parce que sinon, on ne verra plus qu'elle. Voilà. Dorian Chantal Meunier, elle dit merci, j'ai passé d'agréables moments à regarder les vidéos. De toute façon, on va faire le petit tirage. Après, on va s'arrêter, parce que c'est Margot qui fait à manger ce soir. Et elle nous a préparé des petits toasts, parce qu'il nous restait des toasts de Noël. Donc... Modeste, Camille. Voilà. Non, je ne suis pas du tout modeste. Et il y en a qui disent que quand tu n'auras pas de cadeau, vu que tu as eu le camping-car. Sauf que c'est... Oui. C'est grand chose. Bonne soirée, Laetitia. Merci d'être passée. Allez, on fait le petit tirage au sort. Moi, c'est le 2 janvier, Pascal. Oh là là, ça veut dire qu'il faut que je t'écrive une petite carte. Il faut que j'y pense. Tu ne l'auras jamais à être ici le 2 janvier, vu que je suis hyper à la bourre. Allez, on va faire le petit tirage. Monique, elle dit qu'elle a déjà vu ma tête en photo. Facebook, j'ai mis une magnifique photo. Mais n'allez pas voir, n'allez pas voir. Oui, j'ai fait une magnifique photo. Voilà. À bientôt, celles qui vont... Qui partent. Voilà. Donc, j'ai pris la petite application. Je vous montre. App Sort Teos. Voilà. Donc, la petite vidéo, je l'ai rentrée. Il y a 94 commentaires sous cette vidéo. Voilà. Je n'ai pas Facebook. Ah, ben, ouais. Mais elle y est sur Insta aussi, non ? Non, mais arrête de te dire. Pourquoi tu... Oui, c'est... Parce qu'ils n'ont pas confiance. Ben non, parce qu'ils n'ont pas confiance. Oui, c'est Margot qui est de Corvée, parce que Margot travaille mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, aujourd'hui, c'est elle qui fait à manger, faire des toasts. Ah, on a fait une petite soupe. Non, mais en fait, il y en a plein qui sont nés en janvier. Ben, joyeux anniversaire d'avance, parce que vous le verrez. Alors, donc, on met un gagnant qui va recevoir cette petite pochette. Donc, cette personne-là, sous ma vidéo, vous aurez mon adresse mail. Vous laisserez me renvoyer votre adresse, même si je vous connais. Comme ça, c'est plus facile. Et je vous envoie une petite carte de bonne année avec cette petite pochette. Oui, prends le bon. Voilà. Au revoir, Karika. Au revoir, Karika. A bientôt. Merci pour ta lettre que tu m'as envoyée l'autre fois. Hop. Comme moi, ta mère et ta mère. Ah, mais elle parle à moi. Ce sont moi qui lis les commentaires. Allez, on y va. Donc, on enlève les doublons. Une gagnante. Donc, sur pochette ATC, vous êtes prêtes. En essayant de ne pas foirer. Donc, 94 commentaires. Confirmé. Bisous, Véronique Gérard. Non, arrête. C'est eux qui ont demandé un roulement de tambour. C'est eux qui ont demandé un roulement de tambour. Et le début ? 3, 2, 1. C'est bon. Laureline Segristan. Si, on la connaît. Oui. Alors, Laureline Segristan. Voilà. Qui a gagné la petite pochette avec une petite carte de vœux. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas vu si elle était là. Mais voilà. Je vous montre. Zut, dommage. Mais Cathy, je dois ouvrir ton colis. Je te renverrai quelque chose. Ne t'inquiète pas. Voilà. Mais il faut être sympa avec nos vieilles. Nos vieilles. Non, pas vieilles. Oui. Félicitations à la dernière. Fidèles, fidèles abonnés. Voilà. Voilà. Félicitations à toi. C'est toi qui gagnes ma petite pochette. Elle a dit youpi, Cathy. C'est pas elle qui a dit que tu renvoyais ? Mais oui, mais Cathy, je dois ouvrir ton colis. Tu sais, en plus, je suis hyper à la boue. Et t'as dit que tu renvoyais quelque chose. C'est quoi ? Mais bien sûr, je vais lui renvoyer. Mais bien sûr. Voilà. Donc, écoute. Laureline. Attends, je vais faire un petit photo de... Hop. Voilà. Au revoir à ceux qui vont partir. Bon appétit. J'ai fait une petite photo pour me rappeler que c'est elle qui m'envoie un petit message pour que je lui... D'un coup, il n'y a pas eu beaucoup de questions. Non, il n'y a pas eu beaucoup de questions parce que je parle tellement que j'ai peut-être répondu à toutes les questions. Posez vite vos questions. Vite, vite, vite. Parce que vous avez d'autres questions. Dépêche-toi de l'ouvrir. Oui, je sais qu'il y a des petits chocolats ou des petites choses à manger dedans. C'est ça ? Ce n'est pas périssable quand même, Cathy. Demain. Demain, je prends du temps pour ouvrir les colis parce qu'il faut que je réponde. J'ai aussi des filles qui m'ont déjà envoyé, mais je n'ai pas eu le temps. Voilà. C'est vrai que je n'ai pas le temps. Encore perdue, Christine. Trouvez, mais elle va faire des trucs maintenant. Voilà. D'ailleurs, oui, je ferai... Oui, pose des questions, Martine Iso. Oui, vous pouvez poser des questions. Je reste encore un tout petit peu parce qu'après, on va manger. Ça fait déjà une heure que je blablate. Ce n'est pas des monsters non plus. Ce n'est pas périssable. Non, ce n'est pas périssable. Non, non, elle m'avait dit que ce n'était pas périssable. Bravo pour la vidéo. Merci, Régard Cardon. Régard Cardon qui doit... Pourquoi je ne gagne jamais ? Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, je ferai... D'ailleurs, je ferai bientôt... De toute façon, je voulais faire en début. Je ferai bientôt un nouveau tirage parce que j'ai eu des tampons en double. J'ai eu des tampons et des dailles en double. Donc, c'est vrai que je vous les ferai gagner. Il n'y a pas de souci. Je ferai peut-être des petits tirages au sort comme ça. En revoir. Ah oui, un monsieur qui va aller voir la logistique de la nourriture. Et je referai gagner des petites choses, mais je ne vous le dirai pas forcément. Je ferai gagner aussi... Parce que c'est vrai que quand j'annonce que je fais gagner, j'ai des fois des filles qui ne me suivent jamais ou une fois et qui me mettent un commentaire et qui gagnent. Ce n'est pas drôle. C'est mieux quand c'est celles qui sont mes fidèles abonnés. Mais tout le monde ne met pas des commentaires tout le temps. Moi-même, je mettrai peu de commentaires dans beaucoup de chaînes parce que c'est vrai que si j'ai le temps de regarder, je n'ai pas forcément toujours le temps de mettre un commentaire. Il est déjà parti. Des opportunistes, effectivement. Il y en a toujours. Et le live sera en replay parce qu'il y en a qui arrivent seulement, mais il va bientôt quitter. Et moi, je voulais dire jeunesse anniversaire à Sylvie Maminou qui est née le 6 janvier 1949 et qui va avoir 72 ans. Elle dit je suis sûrement une de tes doyennes. Le 6 janvier, 72 ans. Je ne sais pas. Je vais venir. Moi, je voulais le dire. Je ne sais pas. Quels sont les tutos à venir ? Est-ce que tu referas un joint journal ? Oui. Il y a eu beaucoup. C'est quoi le thème après Noël ? Alors, le thème après Noël, vous verrez mes prochaines vidéos. Moi, je suis déjà en train de... Un junk Alice. J'en ai fait un déjà. Oui, oui, j'ai fait un junk Alice. Moi, je suis déjà en train de préparer Pâques, tout simplement. Voilà. Donc, je n'ai pas fini de ranger déjà mes affaires de Noël et tout ça. Je dois finir mon December Daily. J'aimerais faire un peu de hard journal parce que je n'ai pas eu le temps au mois de décembre de faire du hard journal. Donc, vous allez avoir des vidéos de hard journal. Je vais finir mon December Daily. Là, je suis en train de finir mes petites cartes de vœux pour envoyer. Et là, Saint-Valentin. Alors, Cathy, Saint-Valentin, on n'a qu'un amoureux. Donc, je ferai une petite carte de Saint-Valentin. Certainement des petites ATC, Saint-Valentin, des choses comme ça. Mais... Pour donner des idées aux autres. Voilà. Oui, mais si je fais 15 cartes de Saint-Valentin, je vais les envoyer à qui ? À la Christian. Oui. Ah bon ? On n'a qu'un amoureux. Oui, moi, j'en ai qu'un déjà. C'est déjà beaucoup de boulot. Donc, je n'ai pas question d'en avoir un deuxième. J'y nous, il y aura le replay. Elle vient d'arriver. À la Saint-Valentin, c'est ton anniversaire. À moi, Pascal. Mais écoute, je vais t'enverrer une carte de Saint-Valentin. Mais voilà, je ferai quelques créas de Saint-Valentin. Il sera trop content d'en recevoir 15 cartes. Non, forcément. Merci, Cathy. On fera... On fera, voilà, peut-être, effectivement, des petites cartes de Saint-Valentin. Moi, là, je suis déjà en train de préparer le pack. Vous verrez, j'ai fait une petite vidéo ce matin de choses que j'ai reçues de chez AliExpress. Je ne vous en parle pas plus. Je voudrais regarder cette vidéo. Mais vraiment, voilà, vraiment, on prépare pack. 15 pochoirs, 15 cartes. Voilà, c'est ça, parce que des pochoirs, j'en avais reçu de chez Bibi Craft. J'en avais reçu... Ils sont là. Je vous les ai montrés l'autre fois de ma vidéo. Bonsoir, ma discréation. Voilà. Donc, de chez Bibi Craft, avec mon partenariat, j'avais déjà pris un lot où j'en ai 18. J'en ai reçu une quinzaine, une quinzaine de mon homme. Donc, effectivement, il y aura des tutos de pochoir. Et il y aura, comment ? Qu'est-ce qu'un art journal ? Et il y aura un junk facile à faire, oui. Alors, je vais regarder. Je vais en sortir un. Ça sera plus simple. Voilà. Qu'est-ce qu'un art journal ? Un art journal, c'est un journal intime. Mais au lieu d'écrire comme un journal intime où je vais écrire mes pensées, je vais les exprimer sous forme de dessin. Voilà. Sous forme de création de dessin. Donc, ça peut être... Alors, je ne vais pas montrer avant, c'était du travail d'Aloz Zoline. Mais voilà, je vais vous montrer, par exemple. Celui-là, c'est où j'avais fait les thèmes automne. Voilà. C'est... On va exprimer ces émotions qu'on a ce jour-là. Et on va, voilà, patouiller. Non, c'était le thème. Il fallait mettre un peu automne. C'est sûr que là, celui-là, oui, c'est Halloween. Donc, après, je les ai rangés, les autres. Et sinon, le... Voilà, le art journal, c'est ça. Pareil, j'ai fait une vidéo. Qu'est-ce que le art journal ? Voilà. Tiens, regarde, c'est plus gay, ça, Amandine. Ça te va mieux ? Oui. Et qu'est-ce que c'est le junk ? Le style junk ? Et est-ce que tu en fais ? Alors, je fais très peu de junk. J'en ai fait un gros... Pareil, vous l'avez en vidéo sur Alice. Donc, un junk journal, normalement, c'est un... Alors, il est énorme. Je ne vais pas vous le montrer, mais vous pouvez le voir en tuto. Vous l'avez. Mais je vous en ferai un junk plus facile que celui-là. Mais un junk journal, c'est un... Bisous, Léna. Un album, enfin, un mini, un album qui, normalement, est fait... Comment ? Qu'avec des affaires de récupération. Donc, on va prendre des feuilles. On va... Normalement, on prend les fonds de tiroir et on récupère. Moi, on récupère beaucoup de sachets quand je vais en drive. Moi, c'est vrai que c'est des sachets. Donc, on peut récupérer des sachets comme ça. On peut teinter des feuilles. Moi, je récupère les feuilles des colliers des filles, des livres. Vous savez, des cahiers. On récupère les fins de pages. Voilà. On peut les teinter au café, les teinter à l'avocat, les teinter avec du thé. Et on va faire une espèce de journal qui serait un peu comme un journal qu'on a retrouvé dans le grenier de votre grand-mère. Voilà. Moi, voilà. Après, on peut faire très bien avec du papier neuf. Mais c'est quand même un peu ce style récup. Voilà. Déstructuré, récup. J'en ferai un. J'en ai fait un Coralie, d'ailleurs, dans son swap, un petit. Mais je vous en ferai un vidéo tout facile. Ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai prévues de faire. Et on me demande si je fais du scrap, moi. Alors, Amandine, non. Elle ne fait pas de scrap parce que le scrap, c'est mon loisir à moi. C'est ma façon de me détendre sans les enfants, sans Marie. Donc, c'est vrai que ma scraproom, c'est à moi. Elle ne ferme pas à clé, mais presque. Mais Amandine, non. Amandine, là, elle est là parce que c'est les vacances de Noël et qu'elle est à la maison. Mais sinon, elle a son appartement maintenant. Elle a son boulot, sa vie. Mais elle aime bien faire des petites choses de création. D'ailleurs, elle a dit qu'elle voulait faire pour sa cousine une petite carte. Renard. Renard. Ça tombe bien. J'ai plein de renards. J'en ai plein d'ail renard. Et c'était une question de Elkrea. Et du coup, Elkrea avait demandé de quel âge avait Lilou. Et du coup, on a répondu en début de vidéo. Mais tu ne devais pas être là. Elle a dit moi le 11 décembre. Voilà. Tout à fait. Elle est du 11 juin. Elle avait posé la question sous la photo. Ça vous a plu, la bouillée à Lilou en live. Après, voilà. Moi, sa maman a mis cette photo sur Facebook. Donc, je me suis permis de l'utiliser. Elle le sait. Parce que je ne publie pas des photos qui ne m'appartiennent pas. Voilà. Alors après, on peut faire un junk journal sur un thème. On peut se dire qu'on fait sur les fleurs, en utilisant beaucoup de fleurs. On peut faire un junk sur les papillons. On peut faire un junk. Donc, voilà, on peut très bien choisir un thème de faire un junk journal. On le relit avec de la ficelle. Je ne vous en montre rien. Voilà. Non, ce n'est pas moi qui habite Lyon. C'est Margot. Alors, c'est Margot qui fait ses études de fleuriste, effectivement, sur Lyon. Voilà. Non. Amandine, elle travaille maintenant. Voilà. Est-ce que c'est tout bon ? On va pouvoir aller manger ? Dernière question. Profitez-en. Question-réponse. Combien dépenses-tu mensuellement, histoire de voir si je suis chappadique ou pas ? Ah ah ! Alors, je... Je ne... Comment ? Combien ? Je n'en sais rien, en fait. Après, tu as les moyens aussi. Ça ne se dit pas, ça. Je n'ai pas d'action. Je n'ai pas de nose. Donc, c'est vrai que je vais plutôt faire... Quand je vais à Action, moi, nous, souvent, quand j'allais voir Margot à Lyon, là, j'en ai un qui n'est pas très loin maintenant. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à acheter beaucoup. Maintenant, j'achète moins. Mais moi, c'est vrai que je fais des commandes. J'ai eu pas mal de partenariats avec Cybella Scrap, avec Scrap Didi, parce que vous avez été nombreuses aussi à acheter. D'ailleurs, je vous en remercie d'utiliser mes bons... D'utiliser mes petits codes, que vous rentrez Camiscrap ou mon adresse mail. Moi, voilà, comme dans mes pochettes, dans mes pochettes, voilà. À chaque fois, je peux avoir un petit bon d'achat de 5 euros. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois, je ne dépense pas grand, grand chose. Voilà. Après, combien, ça dépend. Là, j'ai eu un gros colis que je vais vous montrer, mais c'est mes enfants, mes trois enfants qui m'ont offert pour Noël. Sincèrement, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. En moyenne, je fais une commande par mois. Est-ce que je fais une commande de 50 euros, 60 euros ? Voilà. Mais moi, exceptionnellement, mon cultura avait des choses, parce que je ne vais jamais dans mon cultura. Il n'y a rien. Voilà. Donc, voilà. Enfin, je dirais à peu près entre 50 et 100 euros par mois, peut-être. Voilà. Mais, voilà. Je pense que c'est à peu près ça. Après, il faut bien se dire que moi, j'ai du matériel qui est très cher, je l'ai depuis longtemps. Ma Big Shot, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Là, mon Hit Gun, c'est mon homme qui me l'a offert pour Noël. Le nouveau. Voilà. Donc, je n'ai pas acheté des gros trucs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et là ? Il y a Mr. Huguette qui va faire un échange avec moi. Oui, je n'ai pas compris. Sinon, est-ce qu'elle te tente la Kint ? La Kint. La Chloé J, on n'a pas compris ce que c'était. Alors, que penses-tu des machines Silhouette ? Alors, je ne suis pas du tout intéressée. Alors, je ne dis pas, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Je ne suis pas du tout intéressée d'acheter une… Bonne fête, France Renault. Comment ? Les caméos, c'est ça ? Parce que sinon, je me dis que tous les daïs que j'ai, ça ne me servira plus à rien, en fait. C'est vrai que tu peux te faire tout ce que tu veux, mais tu perds ce plaisir de t'acheter… Parce qu'une fois que tu as acheté ta silhouette, ton machin, tu vas acheter des images et machin, et tu peux tout faire, en fait, avec. C'est une relure. Ah, la machine de relure, je l'ai déjà. J'ai un vieux, vieux modèle. Ça fait partie des premières vidéos, d'ailleurs, que j'ai faites sur ma chaîne. Mais j'en ai une très, très ancienne. Je ne m'en sers pas très souvent. Donc, je l'ai déjà. Il ne faut pas oublier que moi, je scrap depuis presque 25 ans, au moins. Donc, c'est sûr que, voilà, j'ai plein de choses. Mais j'étais déjà quelqu'un qui gardait… Voilà, ma maman me fait des napperons, elle m'achète du ruban quand elle va quelque part. Même les filles. Moi, j'ai mes filles, à partir du moment où elles vont quelque part, elles sont à l'action l'autre fois quand elles sont allées voir leur grand-mère. Comment… Elles m'ont acheté des choses, voilà. C'est vrai que je suis très gâtée par rapport à ça. C'est l'avantage d'avoir des enfants qui ont des revenus. Oui, tu l'as avec la machine. La relure, tu l'as. La machine de relure, je l'ai. Je ne m'en sers pas souvent, mais je l'ai avec les anneaux. Mes rapports de stage et tout, c'est tout. Voilà. Non, mais j'ai une machine de relure et puis l'autre, c'est avec les anneaux. Oui, là. Voilà, pour faire les petits mini. Je ne m'en sers pas très souvent, mais je l'ai. Donc, c'est vrai que je ne suis pas attirée du tout par ces machines. Voilà. Ah, tu as eu un anneau. Je cherchais les tutos. Alors, je suis désolée. Je ne ferai pas parce que… Voilà. Je ne ferai pas. Après, je m'achète… Jocelyne, elle fait seulement depuis 20 ans. Voilà. J'en fais depuis très, très longtemps, vraiment. Mais après, moi, je ne faisais que des pages 30-30 parce qu'il n'y avait que ça. Maintenant, c'est vrai qu'on a cette chance-là qu'il y a quand même plein de choses. Je vois, j'ai quand même… Je dois avoir une vingtaine de perfos parce qu'à l'époque, on utilisait plein, plein de perfos. Non, tu ne vas pas montrer ce que c'est qu'une perfo. Elle sable. Voilà. Mais après, vous avez cette chance, celles qui ont un action à côté de chez elle ou un nose, de pouvoir avoir des tampons et des choses comme ça qui ne sont super pas chères. Ça, c'est vraiment un luxe que moi, je n'ai pas. Mais du coup… Voilà. Du coup, en fait, il faut que chacun fasse en fonction de ses revenus. L'important, c'est que votre banquier ne vous appelle pas en vous disant « T'as encore une commande. » Voilà. Avant, je commandais beaucoup sur AliExpress. Puis, je suis tombée quand même beaucoup de fois sur les contrefaçons. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'aime pas. Parce que c'est vrai que c'est quand même volé le travail de l'autre. J'ai vu que l'autre fois, j'avais acheté un tampon. J'ai appris après que c'était une contrefaçon. Donc, je dirais que je commande très peu sur AliExpress maintenant. J'ai eu pas mal de partenariats avec InloBart. Celles qui ne le savent pas, franchement, j'ai encore reçu un colis InloBart, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont offertes. Moi, je n'achète pas. C'est vrai que j'ai cette chance-là que vous êtes nombreuses à me suivre. Je vous en remercie, d'ailleurs. Et du coup, ça me permet quand même d'avoir des partenariats qui sont quand même super sympas. Parce que c'est vrai que si on vous offre 40, InloBart, il vous offre 40, 50 euros de tampons. C'est quand même sympa. Surtout que ça revient quand même assez souvent. Surtout si vous allez en acheter avec mon code. Du coup, plus ils m'en offrent. D'ailleurs, je suis vraiment très, très gâtée. Quand on a un style bien défini, on achète moins de choses. Alors, est-ce que tu utilises tes vieux tampons ? Ah, Aurélie arrive seulement. Quand même, Aurélie. Coucou, Lily Fleurs, 72. Alors, est-ce que j'utilise encore mes vieux tampons et mes vieilles dailles ? Alors, mes vieilles dailles, oui. Mes vieux tampons, rarement, ça m'arrive. Mais il faut savoir que les vieux, vieux tampons, il y a vraiment des choses, comment ? J'en utilise de temps en temps, mais j'en achetais beaucoup moins parce qu'il n'y avait pas ces boutiques, parce qu'il n'y avait panneaux, il n'y avait pas actions. Donc, il y avait la fourmi créative, la fée du scrap avant, scrap malin. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des magasins qui existent encore que je ne commande même plus du tout. Il n'y avait aucune boutique française. Enfin, la fée du scrap, je crois que c'est français. Enfin, bref, donc, il y avait quand même un choix limité. Il n'y avait pas Carabelle Studio, il n'y avait pas All & Craft. Donc, on achetait beaucoup moins de tampons. On achetait beaucoup moins de choses. Je n'avais pas de Cultura. Donc, c'est sûr que je n'ai pas un nombre inconsidéré de vieux, vieux tampons. Servan, il ne faut pas dire Servan. Servan qui s'est servi de ton code pour acheter un Diamond Painting. Voilà. Eh bien, très bien. C'est parfait. Merci. C'est très gentil à vous, selon sur quel site vous achetez. Voilà. Du coup, moi, ça allait me permettre d'avoir des cadeaux en plus. D'ailleurs, je voulais vous montrer. J'ai fait ça cet après-midi. Pendant que monsieur faisait son petit Diamond Painting, j'avais dit que je vous le montrerai. Donc, on va bientôt terminer sur ça parce qu'ils vont m'attendre. Ils disent, on a faim. Ah, c'est Christian qui a dit, on a faim. Voilà, il y a mon homme qui s'est mis. Voilà. Donc, j'ai fait ça cet après-midi pendant que monsieur… Voilà, j'avais dit que je vous le montrerai. Donc, c'est les Diamond Painting que j'avais eus avec mon partenariat avec BB Craft. Voilà. Mais Morgane, c'est Margot. On vous attend. Non, mais ils sont tous en bas en train de dire, maman, t'arrives. Voilà. Et vous voyez, je vous l'avais dit que je vous les montrerai. Je l'ai fait cet après-midi. Et c'est super sympa. Regardez. Ça fait un joli porte-clés. Vous voyez, ça peut faire un joli cadeau malgré qu'Aurélie vient d'arriver. Donc, c'est un peu ballot. Mais ça peut faire un super cadeau de swap, d'échange. Vous voyez ces petites porte-clés comme ça que vous avez fait. Et je trouve ça super joli. Je trouve très joli, Aurélie. Oui. Je trouve ça vraiment super joli. Voilà. C'est fragile. Alors, non. Là, je n'ai pas mis, mais je vais mettre une petite couche de vernis-colle pour bien fixer les petits diamants. Mais non, non, non. Ce n'est pas du tout fragile. Vous voyez, je manipule. Non, non. J'ai fait le recto verso. Et je trouvais ça sympa. Vous voyez, ça, ça peut être des petits cadeaux. Vous pouvez même offrir si vous... Comment ? Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez offrir... Des gosses émissions. Voilà. Parce que c'est des lots de sang. Vous pouvez très bien en offrir un avec des petits diamants à une copinette à faire si elle ne connaît pas les diamants de painting. C'est très facile à faire. Et parce que moi, les grands diamants de painting... Voilà. Mais voilà. C'est super joli. J'avais dit que je vous montrerai. Celles qui me suivent. C'est bien de chez Bibicraft. Voilà. Et on trouve des trucs super jolis. Voilà. On va s'arrêter là quand même. parce qu'effectivement, il est l'heure de manger. Ça fait déjà... 1h20. Avec l'assistante. Toute la famille a faim. Oui, oui. On les voit. Voilà. Donc, je mets... Combien de temps tu mets ? Sincèrement, j'ai mis plus de temps parce que je mets les petits diamants dans des petits pots comme ça. Vous voyez ? Où je numérote pour pouvoir me servir. J'ai mis plus de temps à mettre les diamants dans les petits pots qu'à faire le truc. Là, sincèrement, en une demi-heure, il est fait. C'est recto. C'est des gros diamants. C'est vraiment super facile. Non. C'est vraiment facile à faire. Une demi-heure, on va dire. J'en ai eu pour une demi-heure à mettre les diamants dans les petits pots et une demi-heure à faire le petit truc. Donc, c'est vraiment... Voilà. Super joli. Moi, je trouve ça super joli. C'était trop marrant. J'avais bien aimé quand j'ai Bibicraft. Après, il y a plein d'autres petites choses. Vous en verrez bientôt d'autres. Voilà. Je vais vous souhaiter un bon appétit. Une bonne fin d'année. Une bonne fin d'année, bien évidemment. Faites vraiment attention à vos voeux de cette année. On veut que 2021, tout le monde a le bien et qu'on arrête avec ces confinements, ces choses comme ça, qu'on puisse partir en vacances. Nous, qu'on puisse aller en Bretagne voir Lilou. C'est vraiment ce qui nous manque. Et puis, les autres membres de ma famille, bien évidemment, qui me manquent. Qui nous regardent aussi. Qui ne me regardent pas. Papa, maman, mes mères, tu ne me regardes pas. Mais j'ai aussi envie d'aller voir ma grand-mère que je n'ai pas du tout vue dans l'année. Et j'ai vraiment hâte que ça aille vraiment mieux. Je vous mets de toute façon le live, sauf si je fais une fausse manœuvre, mais ça devrait aller, en replay pour celles qui ont envie d'entendre ma jolie voix le matin. Vous en avez pour 1h20 de ma voix. Franchement. Qui n'est pas si douce que ça en vrai. Si, si, si. J'ai une voix très douce. Et les gens, ils adorent. Je vous remercie de votre fidélité, de vos gentils commentaires, de vos gentilles attentions. Vraiment. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Une bonne et heureuse fin d'année. Faites attention. Faites comme nous. Nous, on va être tranquilles. Moi, je travaille le 1er janvier. Mais voilà. Essayez de faire bien attention. Prenez soin de vous. Prenez soin de tous les membres de votre famille. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et puis, bisous de la Réunion. Bisous aux Belges. Bisous aux Bretons. Bisous à tout le monde. Voilà. Est-ce que je vais arriver à éteindre ? Oui, je vais y arriver. Bon appétit. Je vous fais plein de bisous. Et puis, merci. Merci de votre gentillesse. Au revoir.